Nous avons créé l'association Handicap et Citoyenneté à CREPI, HCC, et cette association a pour objectif deux axes essentiels. Le premier, c'est la représentation des personnes handicapées dans leur demande d'accessibilité, notamment envers les différents partenaires que sont la mairie, le conseil général, la région, la région notamment sur l'accessibilité des transports. Et notre deuxième axe, c'est la sensibilisation au handicap, et notamment au handicap visuel. Nous organisons régulièrement des repas dans le noir, sur CREPI ou dans d'autres lieux. D'ailleurs, si certaines personnes souhaitent en organiser, on peut toujours travailler ensemble. Et nous faisons aussi des interventions dans les écoles, que ce soit des écoles primaires, privées ou publiques, on n'a aucune ségrégation en ce qui nous concerne, on va dans les deux. Et aussi collège, lycée, etc. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Le but, effectivement, c'est de passer du temps avec les enfants, de leur expliquer ce qu'est la déficience visuelle et d'avoir des moments, en tous les cas, d'exercice, que ce soit un petit goûter sous bandeau ou alors du guidage, voire même du sport. On l'a fait au collège de Nanteuil récemment, où on est allé sensibiliser les enfants à jouer à des sports sous bandeau. Voilà, je pense que le mieux, c'est de nous retrouver autour de... Merci d'avoir regardé cette vidéo !